Alors, pour réaliser notre emballage bouteille, il va vous falloir deux morceaux de 14,5 x 29,7 dans du papier unis. Moi, j'ai pris le papier Merlot Magique, qui, je trouve, ira très bien avec les papiers design que j'ai choisis de la collection des Marta Beccan. Mais comme c'est pour une femme, j'ai quand même pris les fleurs, et puis ça, je trouvais que ça allait bien. Et avec le Merlot Magique, je trouve que ça fait joli. Donc, deux morceaux de cette dimension. Dans la longueur des 14,5, on va faire des plis à 1, à 5,5 et à 10. Et dans la longueur des 29,7, on va faire un pli à 5 et un pli à 26. Donc, on va marquer nos plis sur les deux morceaux. Donc, à 1, à 5,5 et à 10. Dans l'autre sens, à 5 et à 26. Puis, on recommence la même chose une seconde fois. Donc, 1, à 5,5 et à 10. Donc là, je vais juste réfléchir, parce qu'on est sur quelque chose qui n'est pas symétrique. Puisque là, on a 3,7 et là, on a 5. Donc, il faut bien que je fasse en sorte que mes languettes aillent l'une sur l'autre. Donc là, j'ai ma languette de 1 cm en bas, pour pouvoir faire mon premier pli à 5 et le second pli à 26. Donc, faites bien attention à ça. Puis, on va prendre une paire de ciseaux. Donc, en fait, la partie qui est la plus large ici, des 5 cm, ça va être le socle. Et ça, les 3,7, ça va être le haut. Donc, déjà, on va couper sur nos petits plis. Donc, sur la grande partie là, de 5 cm. Et après, vous biseautez chaque languette. Et la petite de 1 cm, je l'enlève carrément, hop, comme ceci. De l'autre côté, je vais faire pareil. Je plie, je coupe sur les plis. Mais par contre, je ne biseaute pas. Vous allez comprendre après pourquoi. Mais je peux enlever ma petite languette ici. Marquer du côté des languettes qui font 3,7 ici. Faire un petit repère sur chaque milieu de languette. Donc, à peu près à 2,3. Puis, je prends ma perfo trio inégalé et je mets dedans. Et en fait, là, ceci, c'est une rainure qui m'indique le milieu. Donc, quand je me place, je me mets en butée au bout. Pour essayer d'être le plus droit possible. Et je perfore et comme ça, j'ai mon trou qui se trouve au milieu. Voilà. Et après, je vais venir faire la petite découpe autour. Donc, à chaque fois, je retourne pour avoir la découpe dans le bon sens. Donc, voilà ce que vous devez obtenir et en bas comme ça. Donc, on va faire tout pareil sur le second morceau. Et après, on pourra venir du coup, assembler nos deux morceaux entre eux. Donc, je fais ça et je reviens avec vous tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Je vais assembler Donc, ces deux morceaux entre eux en mettant un morceau d'adhésif sur la languette. Puis, je vais plier sur tout les morceaux sur tout les morceaux Je mets de l'adhésif sur la petite languette qui reste. Je replie pour que tout vienne se coller. Voilà. Donc, la boîte elle commence à se former. Donc, avant de faire le montage pendant qu'on est à plat on va coller les papiers design Donc, mes papiers design c'est six morceaux de 20,5 par 4 et je vais alterner avec les de 20,5 par 4 Musique Au bout du tube Quand je viens le placer Il faut vraiment que j'arrive à former Un joli hexagone Je vais le bloquer avec un petit peu d'adhésif Parce que la colle c'est bien Mais il faut toujours attendre que ça sèche Et ça c'est un peu ambitant Et bien si je lui mets ça De toute façon on ne verra plus En plus ça va me permettre De coller la languette suivante Donc c'est un peu plus Que ce socle tienne bien Bon déjà on va tester Que la bouteille elle rentre Mais je pense que oui Voilà Ça on peut appuyer en plus Ça permet De bien faire que ça colle Mais ça Moi j'aime bien finir avec Une petite découpe Un petit rond Pour bloquer tout ça en fait Donc j'ai découpé mon petit rond Que je vais venir coller Juste là en dessous Pour renforcer tout ça Je mets ma bouteille dedans Et en fait il va me rester Donc vous voyez ça va se fermer comme ça A passer donc Dans mes petites encoches Du ruban Alors le ruban J'ai pris quand même Une bonne longueur Je ne peux pas mesurer Mais En fait c'est le ruban Blanc Avec les bords argentés Que j'ai colorisé Avec mon feutre à alcool noir Mon blends Et ça me donne ce résultat là Qui va du coup Beaucoup plus Joliment Avec Les papiers Que j'ai utilisé Donc je me glisse Alors peut-être Je vais le biseauter un petit peu Pour que ça soit plus facile A glisser dans les fentes Donc un coup devant Un coup derrière Hop Je vais tirer un peu Donc là comme ça Je finis Devant Donc je fais en sorte Que tout Hop S'emboîte bien Je resserre Bon j'ai été un peu généreuse Sur la longueur du ruban Je ne savais pas trop C'est pas grave Vaut mieux trop Que pas assez Hop Et je termine Avec Un joli nœud Hop 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 voilà le résultat après on va pouvoir venir mettre une petite décoration je vais faire une petite étiquette plaisir d'offrir ou quelque chose comme ça et ce sera terminé Sous-titrage ST' 501